Aujourd'hui, nous allons apprendre la lettre G. Cette lettre est une lettre qui chante de deux façons, soit G, soit J. La méthode des alphas est une méthode très ludique, très sympathique, que les enfants adorent et qui permet d'intégrer facilement les différents champs des lettres avec des petites histoires. Utilisons donc l'histoire du GULU pour mieux comprendre son fonctionnement. Mademoiselle U à la rescousse Parfois, madame et madame I et monsieur Y en ont bien marre de toujours se faire gicler par le GULU. Ils voudraient de temps en temps un peu de paix. Aussi, vont-ils trouver Mademoiselle U pour lui demander son aide. Ils lui expliquent ce que fait le GULU et Mademoiselle U vient les aider. Elle se met entre eux et le GULU et le regarde de son air sévère. Elle ne chante pas, elle ne dit rien. Simplement, elle le regarde sévèrement. Le GULU comprend alors tout de suite qu'il n'a pas intérêt à gicler madame I, madame E ou monsieur Y s'il ne veut pas se recevoir un grand coup de sabot. Quand mademoiselle U vient à la rescousse, le GULU reste sage et continue de chanter G, G sans G. Voici le mot Vague. Si je n'avais pas Mademoiselle U, ce serait le mot Vage. Voici le mot Bag. Si mademoiselle U n'était pas là, ce serait le mot Bage. Voici le mot Guitare. Sans mademoiselle U, ce serait le mot Guitare. Voici le mot Guenon. Sans mademoiselle U, ce serait le mot Genon. J'espère que cette leçon vous aura été utile. Et n'oubliez pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors pratiquez, essayez et vous y arriverez. Sous-titrage ST' 501